Il y avait fête à la maison du PDCI RDA 6 à Kokodi. La cause, la CEI après une longue attente, a proclamé le candidat du PDCI Ngo Aka Mathias, élu à la tête de la mairie de Kokodi. C'est une foule impressionnante de militants du PDCI et de sympathisants dansant au son de la fanfare qui manifestait sa joie. La présidente nationale de l'UF PDCI, Madame Dao Koulibaly et Tano Marte ont tenu à danser avec les militants pour cette victoire du PDCI à Kokodi. La cour du siège du parti s'est transformée en un véritable dancing. Aux environs de 21h, quand le nouveau maire a fait son entrée dans la cour de la maison du PDCI, c'est le délire. Tout le monde s'est déporté dans la grande salle de réunion où la fête a repris de plus belles. Connaît Colette, vice-présidente de campagne, a demandé qu'on laisse les militants exprimer leur joie. Un bal populaire a donc été improvisé. Mes impressions sont bonnes. Je pense que les gens ont raison de manifester leur joie. Ça fait longtemps qu'ils attendaient cette victoire, a dit Goran Aka Mathias, avant d'ajouter. Tout le monde était dans l'angoisse, puisqu'au sortir des urnes, d'après nos PV, nous étions largement en tête et on attendait la proclamation des résultats. Ça ne venait pas. Dans une telle situation, les gens sont inquiets. Notre directeur de campagne a dépêché une forte délégation à la CEI. Les membres de cette délégation ont fait pratiquement deux jours à la CEI. Nous avions nos points qui nous donnaient 5000 voix d'avance. Avant le maire, c'est un des membres de la direction de campagne, Tano Pascal, qui a harangué la foule. « Cocody est à nos pieds. Nous avons le droit de danser », a-t-il dit. « Cocody est à nos pieds. Nous avons le droit de danser », a-t-il dit.